Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de la décence ordinaire de Bruce Begout, une suggestion de mon amie Élisabeth, qui vit en Corée du Sud. Alors, ce petit livre, c'est une reprise des analyses de George Orwell. George Orwell, je n'ai pas ouvert un seul livre depuis au moins 30 ans, mais à l'instar de ses lectures que nous faisons très tôt dans notre vie, il a laissé une trace indélébile dans mon esprit, et il m'a formé bien plus que je n'aurais su l'imaginer, parce que j'ai entrepris de le relire, de le relire des passages ici et là, et je m'aperçois à quel point j'ai été influencé par George Orwell. Alors, je vous lis un petit passage où il est question des intellectuels. Si Orwell insiste tant sur la décence ordinaire des petits gens, c'est aussi pour dénoncer, par contraste, l'indécence extraordinaire des élites politiques et culturelles. Il en veut tout particulièrement à une catégorie de personnes qui aurait dû, plus que tout autre, faire preuve d'un peu plus de décence dans ses prises de position publiques, les intellectuels. Tout au long de son œuvre, Orwell n'a eu de cesse de critiquer les intellectuels, toujours prêts à braver la morale élémentaire pour légitimer des régimes notoirement tyranniques. La plupart des intellectuels, pour ne pas dire tous, se sont ralliés à une forme de totalitarisme ou à une autre. Le constat est brutal, mais juste. Et nous n'avons pas encore mesuré toute l'indignité intellectuelle et morale qu'il souligne. Certes, Orwell considère que la richesse prodigieuse de l'aristocratie terrienne et le goût du pouvoir de la classe dirigeante sont, en eux-mêmes, également indécents. Mais par-dessus tout, il ne peut supporter la trahison des intellectuels. Souvent issu des classes moyennes, voire du peuple, il semblait pourtant être les mieux placés pour préserver à tout le moins une once de moralité dans un monde voué à l'exploitation des masses. « Lorsqu'on voit des hommes, hautement instruits, se montrer indifférents à l'oppression et à la persécution, on se demande ce qui est le plus méprisable, leur cynisme ou leur aveuglement. » C'est la raison pour laquelle Orwell fait de l'an de l'intellectuel pro-totalitaire le paragon de l'indécence, c'est-à-dire d'une malhonnêteté sans borne capable de nier l'évidence, de manipuler les faits historiques et de décréter, comme vérité objective, le moindre mensonge qui l'arrange. L'imposture intellectuelle tient à ce décalage entre les idéaux de la science et l'infamie des comportements effectifs. L'hypocrisie politique devient révoltante lorsqu'elle se part de la bonne conscience académique. Ce produit-là, un scandaleux retournement de situation, d'inversion des valeurs et des faits. Dans notre pays, note Orwell, Amère, ce sont les libéraux qui ont peur de la liberté et les intellectuels qui sont prêts à toutes les vélénies contre la pensée. Comment comprendre que l'orthodoxie règne en maître chez ceux qui devraient, en principe, en être les gardiens de la liberté de pensée? Orwell ne se limite pas à la condamnation morale de cette trahison. Il en fait la généalogie. Il jette ainsi, bien avant d'autres, moins talentueux et perspicaces, les prémices d'une sociologie du pouvoir intellectuel. Ce qui l'intrigue, c'est de savoir pourquoi les intellectuels peuvent ainsi mettre si rapidement entre parenthèses leur moralité pour justifier n'importe quelle exaction crapuleuse pourvu qu'elles s'inscrivent dans la ligne de leur raison partisane. L'écrivain anglais ne critique pas seulement la position de l'intellectuel partisan. Il anatomise sa stratégie sociale et politique et le ressentiment affectif qui en est l'origine malsaine. Cela le conduit à questionner longuement le statut même de l'intellectuel. Dans les années 30, il est justement témoin de quelque chose de proprement prodigieux, l'embrigadement massif des intellectuels par des régimes politiques dictatoriaux. À cette conversion trop rapide de l'intellectuel à des positions tyranniques, Orwell propose trois types d'explications. A. Il insiste d'abord, on l'aurait deviné, sur la position de l'intellectuel coupé du monde de la vie quotidienne. Si l'intellectuel peut soutenir des actions manifestement immorales comme la calomnie, la torture, le meurtre, c'est parce qu'il s'est lui-même progressivement détaché de l'existence ordinaire et de la forme de la décence qui la constitue. Ces gens qui vivent dans le monde des idées et ont très peu de contact avec la réalité matérielle. Ensuite, l'intellectuel refoule le reste de décence qui est en lui. Les réalistes nous ont conduits au bord de l'abîme. Et les intellectuels chez qui l'acceptation de la puissance a tué d'abord le sens moral, puis le sens de la réalité nous exhortent à aller de l'avant sans faiblir. Et c'est, mais surtout selon le constat qu'Horwell ne cesse de faire, « L'intellectuel aime follement le pouvoir. Il en a l'instinct, le goût, le culte, dépourvu de capital économique, délaissé par le pouvoir politique dont il méprise par ailleurs l'arrogance et l'ignorance et qui le lui rend bien. » Il vise à acquérir une opposition sociale par ses seules compétences théoriques, rien ne lui plaît tant que l'idée qu'il puisse agir directement sur les événements. Aussi est-il littéralement fasciné par le pouvoir, plus d'ailleurs pour la puissance de décision qu'il représente que pour ses eaux, ses ors et ses salons. Ce culte du pouvoir s'explique par la volonté de mettre en pratique sa soi-disant supériorité théorique en modifiant le réel. L'intellectuel est un être d'influence. Il veut infléchir indirectement le cours des choses par ses conseils, ses analyses, ses convictions. Il attend simplement qu'on lui donne les moyens de ses ambitions politiques. À ce titre, la société industrielle s'avère une aubaine pour lui. Et bien voilà, courte vidéo aujourd'hui. Je vous remonte le titre de le livre, Bruce Begout, la décence ordinaire. Un résumé de la pensée de George Orwell qui est vraiment très très intéressant. Je vous remercie encore, Elisabeth, de cette suggestion de lecture. Par ailleurs, vous avez vu le petit scandale sur un faussaire artiste qui s'est constitué prisonnier en allant se rendre à un commissariat pour avouer sa supercherie, son imposture d'artiste. Je dirais simplement que cette mise en scène est aussi de la supercherie. C'est le prolongement direct de cette supercherie de base. Et je ne serais pas étonné que cet artiste, n'ayons pas peur des mots, ait planifié sa propre mise sous arrêt, un cran de plus dans la supercherie. Et quant à moi, cette histoire-là m'a beaucoup enchanté, m'a beaucoup amusé. Peut-être l'histoire de l'art est-elle terminée, ou du moins l'histoire de l'art individuelle. Peut-être allons-nous vers un art collectif, vers une poésie globale, comme l'appelait de son esprit, l'autre et amont. Ou encore du texte, du livre écrit par tous, comme l'appelait également Jean-Paul Sartre. Peut-être nous en sommes rendus là, et que cet artiste contemporain, qui est allé lui-même se faire arrêter à un poste de police, peut-être lui-même au fond est un grand symbole de cette fin de l'histoire de l'art. Mais il a fort à parier maintenant que cet artiste-là, dont les oeuvres valent déjà très cher, vont encore augmenter de valeur. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, le 13 mars 2013. La société québécoise continue d'être en ébullition. La société contemporaine, le monde occidental l'est également. Ça chauffe. Ça chauffe vraiment. Alors je vous remercie, c'est avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également devenir un ami litant. Non, pas un ami, comment disait ça Raymond déjà, un ami litant, à militer. Et vous pouvez également, me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Merci.